Salut les amis, on se retrouve donc pour cette deuxième journée de cette semaine spéciale Tortue Ninja avec Tortue Ninja 2, sorti en 1991, la suite du premier sorti de l'année précédente, la trilogie avec des vrais acteurs où on avait très peu de CGI et vraiment du concret, de l'authentique. Alors je vous ai fait ma critique d'hier sur le premier film. Celui-ci est une réussite aussi, c'est un régal. On va se concentrer sur les secrets de la mutation, autrement dit le liquide mutagène qui nous avait été raconté dans le premier film sur l'évolution des tortues. Et donc ici, ce liquide mutagène, via notamment une société, la société TGRI, va être utilisé, récupéré par Schroeder qui a survécu au premier film. Il va être utilisé pour créer des nouveaux mutants, Toka et Reza, autrement dit deux animaux. Je crois qu'il y en a un, c'est un petit crocodile ou je ne sais plus exactement ce que c'est comme animaux. Et ça va les faire muter, ça va être des ennemis pour les tortues. Et d'ailleurs, à la fin, on a Schroeder lui-même qui va muter en super Schroeder. Mais ça signera la fin de Schroeder puisqu'il va être vaincu. Et au milieu de tout ça, le professeur, le scientifique qui travaille pour cette société, qui ont créé ce liquide mutagène, ce professeur va sympathiser avec les tortues, va leur en apprendre plus. Les tortues vont lui raconter toute leur histoire. Et il va essayer de trouver un anti-mutagène pour inverser le processus, pour que Toka et Reza redeviennent des animaux normaux et non pas les monstres qu'ils sont devenus. Et bien évidemment, au milieu de tout ça, on a toujours la relation entre les tortues et April O'Neil. April O'Neil qui a pris du galon, qui est devenu un petit peu plus important dans le journal télévisé pour lequel elle travaille. Bien que dans cet épisode, on n'est pas Kazé Jones. Par contre, on va avoir un nouveau personnage qui s'appelle Keno, qui est joué par Ernie Reyes. Je reviendrai sur le casting dans quelques instants. Qui va être une sorte de petit justicier à son niveau. En tout cas, un pro des arts martiaux. Et qui va lui aussi sympathiser non seulement avec April O'Neil, mais avec les tortues ninjas. Et qui va leur venir en aide. Voilà pour ce qui est de ce deuxième film. Alors comme je vous disais, le casting, on retrouve tout le monde. Sauf que, entre temps, de Judith Hogg qui jouait April O'Neil dans le premier film, on est passé à Paige Turco qui faisait ses débuts ici et qu'on a vu récemment dans toute la série The Hundred, Les 100. Paige Turco, pourquoi ils ont changé l'actrice ? Alors pour l'anecdote, la première actrice du premier film ne s'est pas trop entendue avec les producteurs parce qu'elle avait reproché l'aspect violent au film. Alors on était à une autre époque, c'était les années 90. C'est évidemment très très peu violent, c'est tout public, il n'y a pas une seule goutte de sang. Mais encore une fois, pour l'époque, peut-être que ça a été violent. Je crois qu'il y a eu des plaintes d'associations de parents. En tout cas, je crois qu'il y a eu une mini polémique. Mais mini polémique parce que ça contenait beaucoup de bastons. Ça c'est pour les gens qui n'ont pas vu des films de Van Damme dans les mêmes années. Dans les années 90, on avait déjà Bloodsport et les Kickboxers dans les années 90. Donc c'est rien, les Tortues Ninja, c'est vraiment tout public. Mais voilà, ça a entraîné des protestations de la part de l'actrice principale qui a été changée pour Paige Turco qui joue dans ce deuxième film et qui jouera dans le suivant, qui bloque la trilogie. Donc ma foi, elle est tout aussi bien que l'actrice précédente. Peut-être même encore meilleure, je dois dire. Je préfère Paige Turco. Mais on retrouve surtout tous les autres. Donc les Tortues, c'est les mêmes interprètes. Et j'ai oublié de dire quelque chose hier dans la critique. C'est que c'est des films qu'il faut voir en VF. Parce que les voix françaises des Tortues sont tellement attachantes et ils ont chacun une intonation, un accent particulier. C'est vraiment à voir en VF. C'est vraiment un régal en plus à l'époque, dans les années 90, quand on regardait ça à la télé, on n'avait pas encore la VOST, on regardait ça en VHS, on ne pouvait pas choisir les langues. Donc on a été habitué à la VF pour ce genre de film. Et c'est vraiment la VF qui est savoureuse. Il y a aussi quelque chose que j'ai oublié de dire hier. C'est la musique. C'est John Duprez qui compose. Et John Duprez, il va faire la musique de la trilogie. Mais la musique est aussi très ressemblante à celle de la trilogie du Flick de Beverly Hills. C'est à peu près la même période. C'est les années 90. Flick de San Francisco, Flick de Beverly Hills, les films avec Eddie Murphy. Donc ce genre de musique au synthétiseur, assez entraînante. Ça ressemble vraiment à du Harold Foltermeyer, donc le compositeur des Flick de Beverly Hills. Mais ici c'est John Duprez. C'était un énorme point fort parce qu'on s'attache tout de suite. Il y a ce thème musical qui revient, qui est assez entraînant. J'avais oublié de le dire dans la vidéo d'hier, mais c'est valable pour les trois films. Donc voilà, je le dis une fois, mais je ne le redirai pas forcément dans la vidéo de demain. Et donc, comme je vous disais, le casting, on a un nouveau venu, Ernie Reyes Jr. Et Ernie Reyes Jr, là encore, on est début des années 90, dans la continuité fin des années 80 où on avait eu Conan le barbare, Conan le destructeur et Kalidor, la légende du talisman. Et Ernie Reyes, il faisait le prince, le prince, je ne sais plus comment il s'appelait, le prince capricieux dans Kalidor, la légende du talisman, qui était en gros le troisième film Conan, mais il ne s'était pas appelé Conan pour des raisons de droit, avec Bridget Nielsen qui faisait Sonia Larousse et Arnold Schwarzenegger qui faisait Kalidor. Et Ernie Reyes, il faisait le jeune prince qui accompagnait le duo tout au long du film, qui était insupportable au début, mais qui devient attachant. Ici, il a pris quelques années, il n'est plus le tout petit gamin qu'il y avait dans Kalidor, il a pris quelques années. Donc, il est très bon, très très bon en arts martiaux, il fait beaucoup, il fait ses chorégraphies, c'est d'ailleurs pour ça qu'il a été pris dans le film. Et d'ailleurs, il avait, il me semble, dans le premier film, il était doublure cascade, mais voilà, ici, il a un rôle à part entière, et ça s'intègre bien dans le scénario, c'est un bon personnage. Il remplace, on va dire, Kaze Jones, alors pas au niveau de la Love Interest de April O'Neil, mais il remplace Kaze Jones, c'est un petit peu le sidekick qui vient en plus dans le groupe pour aider nos quatre tortues. On a beaucoup plus d'humour dans ce film-là, notamment la dernière demi-heure, qui pourrait être considérée un peu comme nanardesque, parce que là, le film assume clairement toute sa dimension humoristique, avec des gens qui, à un moment donné, dans une discothèque vers la fin du film, on va avoir les quatre tortues qui vont se mettre à danser sur la piste, d'abord les gens sont un peu surpris, puis ensuite, ils vont se mettre à créer un nouveau tube, les quatre chanteurs du groupe vont se mettre à créer un nouveau tube de musique, Go Ninja Go, et les gens vont se mettre à danser avec des tortues, et à aucun moment les gens se demandent, parce qu'en plus, les tortues se sont battues avec Toka et Reza, donc les deux monstres, et à aucun moment les gens se disent, il y a un problème, là, on est avec des tortues mutantes, des monstres mutants, les gens acceptent ça, donc on a ce petit côté un petit peu qui n'est pas du tout réaliste, contrairement au premier film, qui était plus sérieux, même s'il y avait de l'humour, ici, on assume totalement le côté, le gros délire, la grosse déconnade, mais, voilà, on va dire que le revers, c'est que ça peut paraître un petit peu nanardesque, mais pour autant, attention, ça n'en reste pas moins de très agréable, l'humour est toujours très bon, avec des petites vannes, notamment une sur Schwarzenegger, mais vous savez, c'est la même période, à peu près que Demolition Man, où on faisait déjà des blagues sur Schwarzenegger, donc, tout ça, c'est les films de cette époque-là, qui faisaient des blagues sur les acteurs, ou des phénomènes de la pop culture, ou du cinéma, qu'il y avait dans ces années-là, donc, si on n'a pas les références, il y a des choses qui peuvent échapper, mais si on a les références, donc, si on est un enfant des années 80-90, tout de suite, on trouve ça beaucoup plus savoureux. Ici, Domino's Pizza a remplacé, a céder sa place à un autre vendeur de pizza, donc, un petit peu moins de pubs pour Domino's Pizza, mais beaucoup de pubs pour des pizzas, quand même, donc, c'est une très bonne chose, on assume le côté cool des Tortues Ninja, c'est toujours aussi bien rythmé, avec toujours autant de bastons, peut-être même plus que dans le premier film, là, toute la dernière demi-heure, c'est vraiment, ça y va, pirouette, salto, uppercut, et autres roulades, donc, c'est une réussite, avec un shredder imposant, qui prend sa revanche, un super shredder, une fois qu'il a muté, qui est joué par Kevin Nash, le catcheur Kevin Nash, ceci dit, super shredder fait une apparition, même pas 5 minutes, et on voit pas le visage de Kevin Nash, mais, mais ça reste, ça reste le, le film central de cette trilogie, qui est peut-être, le plus blendé en action, et en humour, donc, voilà ce que je pouvais vous dire, sur Tortues Ninja 2, Secret of the Ooze, les secrets de la mutation, et donc, on se retrouve demain, pour le troisième film, qui lui, est un petit peu, un petit peu moins connecté, parce que là, c'était vraiment la suite directe, on continuait l'histoire avec Shredder, les clans de foot, demain, ce sera la troisième partie, de cette trilogie, qui va se concentrer, sur une histoire, dans le Japon féodal, qui n'est pas reliée à Shredder, on en a fini, avec l'arc narratif de Shredder, pour ces films là, après Shredder, on en reparlera, mais, dans les reboots, notamment, les deux reboots, mais en particulier, le premier, avec Megan Fox, mais de toute façon, les deux films avec Megan Fox, Shredder est présent, donc, je suis très content, vraiment, de vous faire cette, de vous faire cette petite, semaine spéciale, Tortues Ninja, nostalgie des années 90, n'hésitez pas, à me dire, ce que vous avez pensé du film, est-ce que vous connaissez, ces films, est-ce que vous les avez vus, probablement que oui, si vous êtes, un enfant des années 80, mais c'est vrai que pour les, je me place, pour ceux qui sont nés, dans les années 2000, ou au tout début, des années 2000, qui n'ont pas vécu, voilà, toutes ces années là, qui sont nés au 21ème siècle, ils sont plus habitués, à du Marvel, à du super héros, et là, quelque part, ce sont des super héros, puisque ce sont des héros, des justiciers, mais extraordinaires, avec des capacités extraordinaires, des super pouvoirs, puisqu'ils se font des mutants, ils ont muté, certes, à cause d'un produit, mais ils ont muté quand même, donc, c'est des super héros, mais bien avant, que l'on adapte, en série, à la rafale, à la volée, par dizaines de films, tout ce qui est Marvel, et DC Comics, on se rapproche plus, des films DC Comics, même si ça n'a rien à voir, avec DC Comics, mais on se rapproche plus, avec les premières adaptations, de films de justiciers, de super héros, du début des années 90, c'est à peu près, à la même époque, qu'on a les Batman, de Tim Burton, mais voilà, c'est toujours, très artisanal, fait avec le coeur, beaucoup de générosité, ça transparaît, et on a ces tortues, qui encore une fois, du fait qu'elles ne soient pas, en CGI, et du fait que, non seulement leur humour, mais leur personnalité, sont bien distinctes, sont totalement crédibles, même si on voit, que les costumes sont en caoutchouc, mais ça fait quand même plaisir, et c'est indémodable, ce genre de film, ne vieillit pas, contrairement aux films, avec des effets spéciaux, des fonds verts, qui peuvent vieillir, plus la technique avance, et bien ce genre de film, comme la trilogie des Tortues Ninja, des années 90, ne vieillit pas, parce que, il y a justement, cet aspect nostalgique, et je pense, et je finirai la vidéo avec ça, je pense que, on sera, peut-être dans 20 ans, beaucoup moins nostalgique, des reboots, parce que, ils ne sont pas des mauvais films, mais parce que, ils ont été faits, avec beaucoup, beaucoup de CGI, on sera beaucoup moins nostalgique, de ces films, faits au 21ème siècle, que l'on est nostalgique, aujourd'hui, des films, faits dans les années 90, il y a 30 ans en arrière, parce que c'était fait, artisanalement, et donc, il y a quelque chose de palpable, de concret, auquel on peut se rattacher. Voilà ce que je pouvais vous dire, sur ce Tortues Ninja 2, on se retrouve demain, pour Tortues Ninja 3, n'hésitez pas à liker, vous abonner, partager, aller voir la vidéo, sur Tortues Ninja 1, que j'ai faite hier, merci à toutes et à tous, bonne semaine, portez-vous bien, et ciao tout le monde.